Et la météo est aussi au centre de l'attention à La Réunion et suscite là-bas une vive inquiétude. Un cyclone touche l'île française en ce moment. L'alerte maximale, soit violette, a été revue. Passant au rouge, c'est une bonne nouvelle, mais le vent et les vagues sont tout de même très impressionnants. Les images sont commentées par Thomas Liégeois et Pascal Bustamante. Les habitants de La Réunion se sont réveillés ce matin dans un calme trompeur. Si le vent s'est déjà levé, des rafales de vent de près de 200 km heure sont attendues. L'alerte violette, la plus élevée, a été décrétée par la préfecture. Les habitants se préparent comme ils peuvent. Là, il faut ramasser tout ce qui est sur grande surface, tout ce qui risque de se casser la figure, tout ce qui risque d'être arraché, tout ce qui risque d'être dangereux pour soi ou pour les autres. Donc du coup, toutes les tables et les chaises, on ramène tout. On cale ça contre la maison ou on met à l'intérieur si on peut. Des images en provenance de l'île Maurice voisine sont arrivées, témoignant de la violence des intempéries et des inondations qui en résultent. Conséquence à La Réunion, c'est aussi la ruée sur les magasins pour faire le plein de provisions en vue du confinement. Pour beaucoup, c'est la déconvenue. On voulait faire un petit peu des réserves d'eau, on voulait faire des réserves de tout ça. Et en fait, le rayon eau, il est complètement vidé. Les gens ont déjà pris des précautions. Déjà hier, en fait, en amont, on avait vu sur Marketplace et des choses comme ça, en fait, sur Internet, il y avait des gens qui vendaient déjà des packs d'eau à 25 euros. Donc voilà, c'est la folie de l'eau. Donc là, il faut remplir les baignoires et puis attendre que ça se passe bien. L'alerte violette interdit même au secours de prendre la route. La préfecture a décidé de rétrograder le niveau d'alerte d'un cran pour repasser en alerte rouge. On n'a pas eu de situation critique, mais on aurait pu en avoir. Et puis, il y avait comme ça quelques cas d'école. Donc la possibilité, en repassant en rouge, de permettre aux services de secours et d'assistance aux personnes de reprendre la route et d'aller aider les personnes, c'est évidemment une bonne chose. Un décès a été confirmé. En attendant le gros du cyclone, les réunionnais font le gros dos. La population reste confinée jusqu'à nouvel ordre. Oui, nous avons pu joindre notre correspondante sur place juste avant ce journal. Anna Bélissens fait le point sur le passage du cyclone sur l'île de la Réunion. C'est pour permettre aux forces de secours et de sécurité de circuler que le préfet de la Réunion a décidé de lever l'alerte violette déclenchée 7 heures auparavant à 6 heures ce matin. L'île est toujours confinée. Chacun doit rester chez soi puisque c'est l'alerte rouge qui est en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Cette décision a été prise parce que les conditions météorologiques, malgré le calme apparent pour le moment, sont encore extrêmement dangereuses avec des rafales de vent qui peuvent aller jusqu'à 200 km heure et des pluies très importantes. Dans le nord de l'île, là où je me trouve moi aussi confinée, 900 mm de pluie sont tombées en moins de 48 heures. Le cyclone Bellal a déjà fait une victime sur la côte ouest et 600 personnes ont rejoint les centres d'hébergement d'urgence mis à disposition par les différentes communes de l'île. 13% des foyers réunionnais sont également pour l'heure privés d'électricité. de l'île.